Musique Si toi aussi t'es déprimé que ce soit la rentrée et que t'as envie de prolonger un petit peu tes vacances, alors reste ici parce que j'ai 6 films à te proposer pour ça. Il y en a beaucoup d'autres sur ce thème, mais pour ma part j'ai pioché dans ce que j'avais dans ma bibliothèque de DVD. Je vais d'abord vous parler d'un film d'aventure jeunesse, ensuite on passera à deux comédies, une romance, et enfin on finira avec deux films d'animation. Musique Le premier film que je vais vous présenter s'adresse plutôt aux jeunes enfants, ou simplement aux gens qui comme moi sont fans depuis toujours de la saga d'Enid Blyton. Je vous parle de L'île aux pirates, une aventure du Club des Cinq. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens au final qui sont au courant qu'il y a eu des films le Club des Cinq. Autant les anciennes séries et compagnie sont connues, mais les films allemands on n'en a pas beaucoup parlé chez nous. Celui que je vous présente c'est le troisième. Bien sûr c'est un peu mieux d'avoir vu le 1 et le 2 avant, je pourrais même vous conseiller les 4 films pour l'été au final parce que bon. J'ai pris celui-là en particulier, vous l'avez deviné, c'est pour l'ambiance de Lille, de la plage, etc. Je me dis que de toute façon quand on est jeune enfant voire pré-ado, des fois on regarde des films dans le désordre. On s'en fiche un petit peu, l'important c'est de vivre le moment. Moi je sais que j'ai passé des années à voir La Belle et la Bête 2 en boucle alors que j'avais jamais vu le premier avant mes 14 ans. Je ne vais pas vous mentir, le 3 c'est pas mon préféré de la saga, c'est même celui que j'aime le moins sur les 4 je pense. Mais bon, ça reste sympa, divertissant. N'oubliez pas que les héros sont de jeunes enfants, donc forcément oui c'est un petit peu enfantin. C'est le Club des Cinq après tout. Mais soit dit en passant, je tiens quand même à dire que les deux premiers valent quand même le coup d'œil, surtout le premier qui est vraiment mignon comme tout. Et l'intrigue est quand même assez atlante. Pour les plus jeunes, je pioche celui-là sans hésiter. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur cette saga en film, ou même sur les romans ou diverses adaptations du Club des Cinq, n'hésitez pas à me le demander par commentaire. On va passer à une petite comédie sympathique comme tout et qui fait passer de très beaux messages. C'est un road trip familial assez drôle, donc qui dit road trip, ça fait un petit peu penser aux vacances moi je trouve. Il y a des chances que vous l'ayez déjà vu, ce film est assez connu, il s'agit de Little Miss Sunshine. J'avais vu ce film au collège dans le cadre d'un cours d'anglais et franchement je l'avais adoré. C'est l'histoire d'une petite fille d'une dizaine d'années qui s'appelle Olive et en fait elle est fan de tout ce qui est concours de beauté etc. Et un jour elle est sélectionnée pour participer au concours de beauté pour enfants Little Miss Sunshine. Et afin de se faire, elle va donc être accompagnée par toute sa famille à l'autre bout des Etats-Unis pour participer à ce fameux concours. On passe un moment vraiment divertissant avec toute cette famille qui clairement est très atypique. Ce film est adorable mais également vraiment décalé. Il est de bonne humeur qui est quand même émouvant parfois. Concernant le concours de beauté pour enfants, si ça vous fait peur, ne vous inquiétez pas, c'est bien traité, avec humour et avec beaucoup d'ironie. Il laisse forcément sa petite marque dans l'esprit, il n'est pas commun, il est super chouette, je ne peux que vous le recommander. On revient sur les plages et plus particulièrement sur la plage de Malibu parce que je vais vous présenter, peut-être que vous l'avez deviné, B-Watch, alerte à Malibu, le remake de 2016. C'est typiquement le genre de film que j'aime le moins et que généralement je ne regarde pas. Franchement, je n'étais pas du tout tentée parce que j'avais peur d'avoir justement ce film d'action pas très cohérent et surtout à l'humour un peu trop lourdingue. Même si j'aime bien Dwayne Johnson comme acteur et que le reste du casting avait l'air quand même sympa, franchement non ça ne me disait rien. Je suis allée le voir parce qu'une amie voulait le voir et franchement vous savez quoi, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce film. Je ne sais pas d'où c'est venu, j'ai trouvé ça léger, sans prise de tête. Ça fait passer un bon moment et franchement, est-ce qu'il m'a fait rire ? Ouais, il y a des moments qui m'ont bien fait marrer. Après, ce n'est pas non plus hilarant, mais je trouvais que c'était un humour. Bon, on est sur un humour, il fallait s'y attendre, parfois un petit peu débile. Alors que de base, je vous ai dit que je n'aime pas ce genre de film, franchement là c'est passé. Et même, je trouve que l'histoire est plutôt bien menée, on part sur un délire d'action sur les côtes californiennes, etc. J'aime bien l'évolution du personnage de Matt qui est joué par Zac Efron dans le film. Et globalement, les personnages principaux, franchement, toute l'équipe de Baywatch, je les ai trouvés très sympathiques. Pour moi, ce film, dans son genre, il n'en fait pas trop, il fait juste ce qu'il faut. Je me répète, mais je n'aime pas ce genre de film, mais celui-là, je l'ai bien aimé au point d'avoir eu un petit coup de cœur. Donc je ne sais pas à quoi c'est dû, mais ça a été le cas. Donc franchement, je ne peux que vous le recommander. On change de registre pour une comédie romantique slash dramatique. Je parle de La Dernière Chanson, basée sur le roman éponyme de Nicolas Sparks, avec en acteur Liam Hemsworth et Miley Cyrus. Je l'avais regardé sans trop y croire, et franchement, ce film est une merveille. Il est magnifique, hyper émouvant. C'est un équilibre parfait entre romantisme et famille. On est dans la peau de Ronnie, qui est une jeune fille de 17 ans, un petit peu en colère. Ses parents sont divorcés, et elle va passer l'été chez son père, au bord de la mer, avec son petit frère. Et cette petite évasion en Californie va être l'occasion pour elle de faire la rencontre de Will. Et sa rencontre avec ce dernier, en fait, ça va lui permettre de s'épanouir un petit peu plus, de se réconcilier avec elle-même. Ça va la motiver pour se remettre à la musique, parce que de base, il faut savoir qu'elle était pianiste. C'est un équilibre entre l'histoire d'amour qui va naître entre Will et Ronnie, mais il n'y a pas que ça dans ce film. Il y a également toute l'histoire familiale qu'il y a autour, et franchement, c'est la partie qui, pour moi, a été la plus émouvante. Je verse toujours ma larme à la fin. Franchement, ne pas être touchée par ce qui se passe, ça me paraît quasiment impossible. C'est juste... C'est une histoire merveilleuse. C'est un film que je me regarde avec plaisir, peut-être pas tous les ans, mais presque. D'ailleurs, je vais peut-être me le regarder en vous en reparlant. Franchement, regardez-le, et dites-moi des nouvelles, parce qu'il est super. On finit maintenant avec les deux films d'animation. Le premier dont je vais vous parler, il s'agit d'un Ghibli, de Isao Takaata, qui s'appelle Omoide Polo Polo, Souvenir Goutte à Goutte en français. Ça nous parle d'une jeune femme de 27 ans qui habite en ville et qui part en vacances dans sa famille à la campagne. Ça va lui permettre de marquer une pause dans sa vie professionnelle, et de renouer aussi un petit peu avec ses souvenirs d'enfance. Je le recommanderais en premier à tous ceux qui sont fans de films plutôt contemplatifs. Il n'y a pas vraiment d'action dans celui-là. À ceux qui aiment contempler de beaux paysages ou des petites scènes du quotidien toute simple. Ce film à ce côté, un petit peu nostalgique et apaisant, qui peut plaire à certains. Moi, c'est mon cas, mais je ne vais pas vous mentir pour autant. Celui-là, honnêtement, je me suis un peu ennuyée devant, et j'en garde vraiment, mais... En fait, j'en garde quasiment pas de souvenirs, pour vous dire. Mais bon, je le mets quand même dans cette vidéo, parce que c'est dans la thématique. Puis je pense qu'il peut quand même plaire à certains, hein. Ce film n'est pas mal noté sur internet, en tout cas. Il y a des gens qui l'aiment beaucoup. Et le dernier, je ne le possède pas au format physique, mais c'est un film que j'avais beaucoup aimé. Il s'agit de Summer Wars. Je ne pourrais pas trop vous raconter l'histoire comme ça de tête, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue pour ma défense. Et du coup, ça embarque notre personnage dans une aventure virtuelle assez sympathique. Ce qui est drôle, c'est que petit à petit, ça va réunir toute la famille autour de lui. Et ça met vachement en avant un certain esprit d'équipe, et une ambiance familiale soudée, regroupée et tout, pour se soutenir les uns les autres. J'avais passé un excellent moment devant ce film, il faudrait que je le revoie lui aussi. Niveau animation, c'est sympa, sans non plus casser trois pattes à un canard. Mais bon, ça se laisse regarder. L'histoire est assez entraînante, et le film fait plutôt assez chaud au cœur. Et c'est là que se conclut cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez vu un de ces six films. Si vous deviez n'en retenir que deux de ma sélection, lesquels ce seraient ? Et si jamais vous décidez d'en regarder un suite au visionnage de ma vidéo, n'hésitez pas non plus à me le dire. Je serais très heureuse de savoir ce que vous en avez pensé, positivement comme négativement, ça m'intéresse. Dites-moi si vous, vous avez un film d'été, que vous regardez peut-être pas tous les ans, mais quasiment, et qui pour vous est un petit peu incontournable pour cette saison. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous tout bleu, parce que le bleu, c'est la vie. Et puis je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501